Musique Salut à tous et bienvenue dans Chez Vous. C'est notre dernier épisode consacré à la commune de Garouette. Aujourd'hui, on a rendez-vous dans un lieu d'accueil un peu spécial qui s'appelle Ozan, etc. Vous l'aurez compris, ici, les personnages principaux sont des ânes. Alors, on peut faire de la randonnée, de la médiation, même animer une fête avec un âne. Nous avons rendez-vous avec Charlotte qui a repris l'affaire il y a quelques mois. Elle nous attend à l'entrée de sa yurt mongole. Bonjour Charlotte. Bonjour. Nous sommes aux ânes, etc. C'est une activité que vous avez repris il y a juste trois mois, c'est ça ? C'est ça, je suis arrivée au 1er novembre ici, ouais. Alors, qu'est-ce qui vous a amenée ici ? Alors, si j'essaie de résumer le parcours en très peu de temps, j'ai été journéeiste pendant dix ans. J'ai bifurqué en fait vers l'agriculture il y a quelques années. Et du coup, il y a trois ans, je suis partie avec mon âne. J'avais acheté un âne pour partir jusqu'en Ardèche, en fait, à pied, avec mon âne et mon chien. Et du coup, voilà, ça a été un peu un tournant dans ma vie. Donc, c'est de là que je suis partie vers l'agriculture, avec toujours en tête cette histoire d'âne. J'avais pas mal d'amis, qu'il y avait des ânes. Enfin voilà, j'étais toujours un peu là-dedans. Et puis, j'avais gardé mon âne Corrigan. Et puis, en fait, ça s'est présenté il y a quelques mois, une grosse opportunité. Un copain qui m'a dit, bah voilà, il y a quelqu'un qui vend son activité à Garouette. J'avais pas trop prévu de faire ça. Et puis, en fait, j'ai un peu foncé. Et puis, en quelques mois, ça s'est goupillé. Et du coup, nous, on se trouve devant une yourte. Pourquoi une yourte ici ? Parce qu'en fait, l'activité que j'ai reprise, donc Arnaud qui avait cette activité pendant une bonne dizaine d'années, lui, c'est quelqu'un qui a toujours été dans cet environnement yourte. Il y vivait, il en avait, il y recevait les gens là-bas. Et en fait, voilà, moi, j'ai repris l'activité vraiment telle qu'elle existait. C'est-à-dire avec les mêmes bâtiments, le même troupeau, les mêmes choses, en fait. Donc, il se trouve qu'Arnaud avait monté cette petite yourte mongole sous ce garage, en fait. Donc, quand on arrive aux ânes, etc., on commence par la yourte. Et ensuite, on va voir les ânes. C'est ça. C'est justement ce qu'on va faire. Donc, ici, on a Lune et Muscade, donc Muscade la Grande, Lune la Petite. En fait, elles sont ici parce que c'est donc ici, c'est le lieu d'activité. Enfin, c'est le lieu d'accueil du public. Donc, effectivement, il y a trois pôles. Moi, ce que j'appelle des pôles d'activité. Il y a le côté médiation animale ou asinomédiation, le côté randonnée pour des particuliers et le côté animation de fête. Donc, la médiation animale, c'est-à-dire que je reçois des groupes. Donc, ça peut être des enfants, des adultes handicapés, des personnes de difficulté ou tout simplement des écoles. Et puis, on passe du temps avec les animaux. On les brosse, on les câline, on part en balade, on met la petite charrette. Enfin, voilà, on peut faire pas mal de choses. Le côté randonnée, alors c'est plus pour des particuliers, mais ça peut être aussi des groupes. Donc là, les gens viennent. Enfin, on passe du temps avec l'âne pour apprendre à le battre. Donc, le bas, c'est ce qu'on met sur le dos de l'âne. On va pouvoir mettre les sacs, le pique-nique, le goûter. Donc là, les gens partent de une heure à plusieurs jours. On peut partir en randonnée plusieurs jours. On peut partir trois jours, une semaine. Donc, sur des circuits autour d'ici, autour de Garouette. Et puis, après, il y a le côté animation de fête. Donc, ça peut être fête d'école, fête de Noël. Ou moi, vu que je suis assez tournée vers l'agriculture, fête agricole aussi. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est un petit peu les trois pôles sur lesquels je travaille. Et pourquoi les ânes ? Alors, c'est quoi ? Qu'est-ce qui te plaît dans cet animal-là ? Alors, en fait, moi, à l'origine, je suis cavalière. Donc, c'est plutôt les chevaux que je connaissais. Je suis montée à la cheval pendant très longtemps. Mais, en fait, avec les ânes, j'ai découvert un animal plutôt serein. Qui m'apaise beaucoup, en tout cas. Et puis, en même temps, qui n'a pas du tout le même caractère que le cheval. C'est-à-dire, ce ne sont pas des animaux qui sont peureux à la base. Donc, ils vont être plutôt curieux. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont cette réputation d'être têtus. C'est-à-dire que souvent, un âne, il se bloque. Il se bloque sur quelque chose. C'est en général qu'il est en train de réfléchir à ce qui se passe. Pourquoi il voit ça ? Et puis, alors qu'un cheval, lui, va avoir tendance à fuir. Donc, un âne, pour moi, c'est... Enfin, en tout cas, l'âne, c'était ce que je voulais pour faire mon voyage de trois mois. Et c'était plutôt rassurant parce que je ne me voyais pas faire ça avec un animal qui aurait eu peur. Et ça a des bienfaits, les ânes, puisque vous faites de la médiation ? En fait, c'est ça. Alors, ils sont calmes. Ce n'est pas non plus... Les gens, ils sont souvent étonnés. Quand ils partent en rando, les ânes, ils vont quand même assez vite, en fait. Donc, ce n'est pas non plus des gros pépères qui ne font rien du tout. Mais en fait, c'est des animaux qui sont super intelligents, qui réfléchissent. Et qui, en même temps, sont très doux et très tolérants aussi par rapport aux gens qui sont autour d'eux. Donc, voilà. Non, c'est pour ça. Il y a plein de qualités, moi, que je trouve à l'âne. Ce qui n'enlève rien au cheval. C'est vrai qu'on a souvent tendance à comparer, alors que ce n'est pas du tout les mêmes animaux. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Charlotte, en tout cas. Chez vous, c'est fini pour ce soir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Excellente soirée et très, très bon week-end sur Télénantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada